bonjour une petite vidéo sur la notion d'équilibre centre de gravité voilà donc là on est sur un sol du niveau voire la bulle on prend une équerre qui va vous donner la verticale et ensuite on prend un objet on a trafé le centre hauteur en largeur et donc c'est là que se trouve le centre de gravité et donc ce qu'on va voir c'est que quand on pousse quand on penche comme ça juste avec le doigt on pousse en délicatement quand il arrive d'ailleurs il est en équilibre il tombe et si on fait la même chose dans l'autre sens avec l'autre côté on va avoir la même chose voilà voilà alors donc on imagine une terre plate comme ça avec le sol droit ici et son centre de gravité pour que les objets sont en équilibre on trace une droite comme ça et si on a un petit bonhomme ici pas du tout à l'échelle il est en équilibre alors dans la terre plate on a théoriquement le pôle nord au centre le pôle sud ici au bout on sait qu'entre le nord et le sud il y a vingt mille kilomètres et bon si on se place je sais pas où ici par exemple on imagine un petit bonhomme debout parce qu'on a toujours l'habitude des gens ils sont toujours debout mais le centre de gravité de la terre étant là la position d'équilibre va être comme ça donc notre petit bonhomme pour être à l'équilibre il faudrait qu'il ait les jambes ici le corps comme ça et comme ça et alors là donc le bonhomme pour être à l'équilibre il faudrait qu'il soit tracé comme ça là et pour marcher ça va pas être pratique du tout au dessus c'est une machine outil qui tourne et alors pour marcher dans ce sens là bon c'est chiant alors pour marcher dans l'autre sens avec les pieds devant je sais pas comment on va faire et alors pour marcher dans l'autre sens avec en penchant sur le côté il faudra une jambe plus longue que l'autre il faudra inverser dans l'autre sens voilà bon c'est dans les choses qui font que une terre plate c'est pas vraiment possible d'après les connaissances qu'on a en physique qui sont là des connaissances assez élémentaires l'histoire du centre de gravité que je vous ai montré en principe on a étudié ça je sais plus en primaire au collège il y a assez longtemps pour moi mais bon ça n'a pas changé depuis en fait voilà bon après si vous êtes platiste et que vous avez une autre vision des choses bah faites un petit dessin expliquer les choses clairement et puis on verra si votre explication étient la route allez bonne journée deux ans deux ans